Salut à tous et bienvenue à l'épisode 4 du MyLeague avec les Celtics et les Lakers Alors on a déjà joué quelques matchs et là dans cet épisode je vais continuer à jouer Pour découvrir plein de choses en fait A la fois le gameplay dans 2K19 qui reste quand même à perfectionner A la fois aussi ce que peuvent donner les rosters des autres équipes Pour avoir une petite prise de température de ce que peut être la saison future Les forces en présence Enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent être comme ça intéressantes Et qui peuvent nous apprendre des trucs C'est parti les Celtics reçoivent le Orlando Magic Donc on voit que Fournier il faut pas trop lui laisser de champ Parce que c'est une gâchette C'est pas inconnu pour être le plus gros défenseur de la terre Mais en revanche si vous lui laissez un peu trop de liberté Il va planter, planter, planter beaucoup de points Donc on va essayer de le limiter Ou bien alors on se satisfera de le laisser un petit peu faire son match C'est par contre on essaiera de le persécuter côté défensif Et de nous même aussi faire notre match en attaque On va voir Orlando n'est pas d'une équipe qui va être très dangereuse défensivement C'est une équipe par contre qui possède deux très gros marqueurs En la personne de Fournier Surtout dans 2K Parce que dans la NBA réel C'est un petit peu moins une gâchette Mais alors dans 2K il est redoutable Et l'idée c'est aussi d'essayer de faire face à Nikola Vucevic Qui est aussi une arme offensive de poids On voit que le jeu choisit de le titulariser On sait qu'à Orlando Au niveau du poste de pivot L'année qui vient Il y a du monde Il y a du monde Puisque ils avaient récupéré Vous allez me dire C'est pas énorme Mais ils avaient quand même récupéré Mobamba A la draft Qui quand même s'annonce comme un énorme joueur A priori Mais il va être en développement Donc on comprend qu'il ne démarre pas nécessairement les matchs Et puis Vucevic va avoir Éventuellement de la concurrence Parce qu'il y avait eu des trades en cascade Pendant l'été Il y avait eu d'abord Ed White Howard de Charlotte Qui était parti au Nets Puis il a été coupé Et dans ce trade là Il y avait Mosgoff Qui avait fait le chemin du côté de Charlotte Et dans un deuxième temps Charlotte A monté un trade autour de Autour de Mosgoff Mettant en jeu aussi Bismarck Bismarck Biombo Donc il n'y a plus Biombo A Orlando En revanche Et attention Fournier Il commence à nous persécuter En revanche Donc il y a Mosgoff Dans la rotation aussi Au poste de pivot Je ne sais pas ce que va faire le Magic Est-ce qu'ils vont Oser bencher Mosgoff Ou est-ce qu'ils vont le donner du temps Ou est-ce qu'ils vont monter un trade Autour de Nicolas Vucevic Qui n'a pas un contrat énorme Il y a moyen de monter quelque chose En rapport avec ça Surtout qu'à Orlando Il y a un petit problème de meneur J'aime bien Giant Grant Je n'ai rien contre lui J'aime bien Super move Énorme move Baines Il n'y a vu que du feu Mais voilà J'ai rien de grande Ce n'est pas forcément Le gars qu'on attend En NBA Comme titulaire Au poste de meneur Ce n'est pas Tout à fait évident Alors que là Je m'amuse à faire de l'iso De l'iso Sur Terry Rosier De temps en temps Voilà C'était juste pour rigoler Vous voyez Vucevic En fait On est en plein Troisième carton On a 34-34 Et on se fait tuer Juste par deux joueurs Ils sont à 70% global De dead rest C'est énorme 70% Fournier 6 sur 7 Vucevic 5 sur 5 C'est presque 1 C'est à rigoler Franchement C'est à se marrer Parce que Ça ne ressemble pas Du tout A ce qui se passerait Dans la vraie Dans la vraie NBA Évidemment Bref Il va falloir Gagner le match Quand même Mais en partant D'une égalité En milieu De 3ème quart Donc il va falloir Faire la différence En quelque sorte Sur le final Je n'ai pas trop Trop peur Parce qu'on a Une équipe Qui est bourrée Bourrée de talent On a vu Tatum On a vu Carrie Irving Voilà Lui aussi Il peut faire de l'ISO Mais des fois Le plus intelligent C'est plutôt De ressortir Ne pas oublier La qualité de shooter Même si là J'ai aussi ressorti Sur Tatum Qui est très à droit A mes distances Notamment Ne pas oublier La qualité de shooter De Jalen Brown Faut pas Faut pas l'oublier Celui là Je l'ai un peu Négligé Au cours Des premiers matchs J'estime Et c'est dommage On sait qu'aussi Maurice A un shoot extérieur Il faut s'en servir Bref Il faut que je pense A faire un peu plus D'extrapasse Ne pas me contenter De prendre certains shoots Ouverts Ou semi-ouverts Et c'est donc Finalement Dommage Parce que Ça consiste un peu A forcer Alors que là Quand même Allez hein Zut quoi Y'en a marre Enfin fournir Rater quelque chose Voilà on a pris Un petit matelas Quand même Grâce à notre adresse Extérieure Grâce à Encore une fois Le talent De nos joueurs Je vais pas Je vais pas Me gargariser Parce que Je joue avec les Celtics Et combat le magic Quoi C'est juste normal C'est juste normal C'est juste normal Y'a pas grand chose A dire d'autre Que Enzo Ouat Donc En tout cas Voilà On prend le chemin D'une victoire On va gagner Même si là Isaac Qui fait peut-être Qui fait peut-être Sa seule action Du match Très positive Puisqu'on l'a pas Beaucoup vu Elle a été assez discret On sait que c'est un profil De freak Relativement défensif Qui va devoir se développer En attaque Enfin voilà Un qui a pas besoin De se développer En attaque C'est à leur Ford Puisque tout y est Y'a le shoot exter Y'a les petits moves Près du panier Y'a la passe Occasionnellement Y'a aussi le catch and shoot Là Bon Tout va bien Tout va bien J'ai l'impression Par ce match là D'avoir Trouvé Même si On s'est fait encore Un peu violer Là par Vucevic En quatrième quart temps J'ai l'impression D'avoir trouvé On va dire Une certaine Commence à trouver Un certain style Commence à trouver Un certain style Et A tel point Que Voilà A la fin Je bouffe un peu L'horloge Puis je cherche En fait Une très bonne position De shoot exter Voilà C'est pour ça Que j'ai pas pris La pénétration Avec Carrier Irving Et voilà Donc on a Comme ça Des petites choses Ils font une presse Tout terrain En fait J'aime bien Quand L'IA fait presse Tout terrain Puisqu'en général Ça crée des décalages Phénoménaux Quand on échappe À ce pressing Donc À l'arrivée Quand même Il tourne à 63% Mais nous On est On est Correct Voilà Bon on peut pas dire Qu'on se soit fait manger Au rebond Tant mieux C'est la première bonne nouvelle Parce que Les fois d'avant C'était un peu violent Et puis Là On va Après avoir Vu un petit peu Les stats Auquel on peut accéder Par ce biais là De la feuille de match Voilà On voit que Taitum a été Avec Alorford Et Cary Irving Ils ont été Les trois Faire de lance De notre attaque Sur ce match là C'est plutôt logique C'est plutôt logique Et en face Fournier Et Vucevic Ont été Phénoménaux Pour le reste C'est relativement Discret Notamment Aaron Gordon Qui a été Très 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 Light Pour un contrat Comme le sien Alors Le même jour Et de l'autre côté Des Etats-Unis Les Lakers Reçoivent Les Spurs Alors Ce Lakers Spurs Bah c'est l'occasion De voir un peu Ce que peuvent donner Les Spurs Parce que Avec Le bouleversement De l'intersaison Où ils ont perdu Un des meilleurs joueurs Du monde Dans un trade Où finalement Est-ce qu'ils avaient Vraiment le choix Est-ce qu'ils avaient Vraiment le choix Est-ce qu'ils sentirent Pas Moindre mal Quelque part En récupérant Un DeRozan Qui reste Trois années De contrat Qui peut Apporter A sa façon Dans son style Qui sera jamais Le même Que Kawhi Lennard Mais Dans son style Il peut être Super précieux Bon Bref Qu'est-ce que ça donne Dans le jeu C'est ce que Là ce qu'on va voir Alors le petit Déjeun de Temer Qui nous prend Un énorme shoot Avec Rondo Sur le slip C'est quand même Assez Assez Énorme Il y a pas mal Des gens de Temer Dans le Dans tout cas 19 Il a Il a 78 De base Je suis sûr Qu'il va encore Progresser Ca peut devenir Vraiment un très Très bon Meneur Voilà Donc Lebron James Il est comme Qui dirait Lebronesque Dès que je vois Un mismatch Dès que je vois Un mismatch Avec Lebron James Je l'exploite Je ne me pose Même pas la question Le mec est tellement Fou Que Il faut Jamais Hésiter Donc Il y a tout En plus Chez Lebron Il y a tout Il y a toutes les qualités Je n'ai pas besoin D'en parler Donc Les contre-attaques C'est notre business On est les Lakers On est Avec un fond de jeu Et surtout Un style Une stratégie Vitesse Et espace Space Space Des américains Donc Dès qu'on peut donner De la vitesse Et bien On ne va pas se priver Pour le faire Donc Pick and roll Tac Entre Ingram Et Kousma On ressort Finalement Ça finit en pick and pop Bam Voilà Donc On a besoin de ça Parce que le début de match N'est pas N'est pas tout à fait évident Vous voyez qu'on a déjà encaissé Un peu Quelques points Mais heureusement Voilà On va terminer Le premier carton Avec un point d'avance Donc c'est déjà Une satisfaction Beny Nelly Qui shoot derrière un écran Ça C'est dur Dur Apparaît À part Il y a une option Là où on peut Demander aux joueurs De passer Devant l'écran Donc Voilà Moi j'ai plutôt Décidé D'activer Le switch Sur les écrans Et on voit que Rudy Gay Se régale Et puis il y en a un Qu'il ne faut pas oublier C'est la Marcus Aldridge Lui Il est capable De vous planter Un paquet De points Comme ça À mes distances À l'intérieur Il a du move Il a De la technique Il a quand même Relativement Du physique Même si c'est pas non plus C'est pas D'André Jordan Au niveau des pectoraux Mais Mais ça reste quand même Très respectable Puis voilà Ils nous embêtent Ils nous embêtent Beaucoup ces Spurs Ils nous embêtent Bien Après Est-ce que je m'attends À battre les Spurs Et que je considère Un fadeaway Somptueux Dans le style De la Marcus Aldridge Est-ce que c'est scandaleux D'avoir du mal Contre les Spurs Quand on est les Lakers 2018-2019 Bah non Non c'est pas scandaleux Parce que les Spurs Ça reste quand même Une très bonne équipe Qui va viser les playoffs Même si elle va pas viser Une des 4 premières places Regardez De Rosane Là Sur ballon quasi perdu Ça c'est un petit peu Un aspect du jeu Qui est un peu exaspérant Là On a un oubli C'est Stephenson Qui s'est tiré Il est parti sur Belly Nelly Mais c'est dommage Parce que le ballon C'était C'était De Rosane Qu'il avait Donc totalement ouvert Il a réussi Il a réussi A concrétiser Je vais donner Je vais essayer d'exploiter Là encore C'est comme avec les Celtics Je vais essayer d'exploiter Au mieux Alors que Merci la défense Les forces de l'équipe Ben notamment En n'oubliant pas D'impliquer à des moments Un Stephenson McGee Qui a regardé En n'oubliant pas Non plus De D'essayer occasionnellement De donner Quelques Quelques opportunités A Bisley De se faire plaisir Parce qu'il en est Tout à fait capable Là J'avais un mismatch Aussi C'est pour ça Que j'ai posté Belly Nelly Avec Avec Ingram On se retrouve A moins 5 A la bord Du tronc Du quatrième Quartan C'est pas génial Mais C'est pas perdu Donc Voilà Super Donc là Ça c'est Pat Pat Emile En version Steph Curry Lonzo Ball Fait ce qu'il peut Voilà Il va aussi Essayer d'aller Chercher Des points Près du cercle Voilà Oh la 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 Les oublis Bonjour les oublis Je vous dis Que L'option Dans l'entraînement Que j'ai mise Au tout Départ Sur le travail D'équipe L'option Défense Prioritaire Je pense qu'elle n'est vraiment pas usurpée Parce qu'on est vraiment fantoche à des moments Alors là, attention, c'est le moment où LeBron James va s'énerver Il va s'énerver et à son image, toute l'équipe va commencer à chauffer Il va mettre 2-3 contre Il va contester, il va prendre du rebond Il va relancer très très rapidement sur ses coéquipiers On va trouver des positions Il va balancer un énorme dunk Ponctué d'un petit move sympa, sympa la cinématique Avec le lancé franc, il y a moyen de revenir à moins 3 Voilà qui est fait Donc là, le physique de LeBron James a joué à fond Interception, un foulé On est pas mal, on est en position de reprendre Oh là là là, qu'est-ce que je regrette ce lay-up raté par KCP Dans la foulée, baladé Rosanne Et puis on apprend que l'homme du match, c'est Odiguet Il nous a partousé Il nous a partousé dans tous les sens Ça a été un véritable cauchemar, Odiguet Donc ouais, je comprends qu'il soit homme du match Et puis donc, ben Voilà, petite fin de shoot Gazole a sauté comme un rookie On est à moins 3 Ah, c'est pas fini Ouais, sauf que si KCP regarde démarre des Rosanne Là, ce sera fini Je vous rassure J'ai demandé J'ai mis l'option Pressing maximale Sur D'Erosanne Hein, donc que ce soit clair J'ai pas laissé Et là, il manquait une extra passe Vous l'avez vu Il y avait KCP tout seul Il fallait écarter à tout prix Ce ballon plutôt que tenter Oh là là, des gens de Sammerick Il va nous faire du mal de près Ça prend une mauvaise tournure cette fin de match C'est dommage parce qu'on était Oh là là, la passe, elle est pas arrivée directement C'est pareil, vous voyez Lebron, j'ai du mal orienté le stick Lebron, il a ressorti Je voulais évidemment aller sur Kuzma Du coup, ça a pris le temps d'une nouvelle passe Et puis du coup, ben forcément Ça a moins de chances de rentrer Et puis, bon, ben voilà Je crois qu'on a compris Le match aura basculé Dans le quatrième quart On n'aura rien de plus à rajouter Si ce n'est qu'une adresse sympathique Du côté des Spurs À 45% à 3 points Notamment Une performance au rebond Un petit peu meilleure Que la nôtre Quand on regarde les ratios D'offensif-défensif Bon, ils font un bon début de saison Les Spurs Nous, on a Lebron James Qui avait fait un triple double Un joli triple double À 27-14-12 Kuzma Ingram C'est un peu tout Ça va me donner des idées De modifications Alors que vous voyez Les stats plus équilibrées Du côté des Spurs Un pas timide Ça a 16 points Tout ça Ça fait trop de joueurs À plus de 10 points Et à plus de 15 points Ça fait trop On n'a pas défendu Je pense Comme il l'aurait fallu Et puis donc Le match d'après Je vais l'aborder Mais sans avoir oublié De faire quelque chose Qui commence À me tourner dans la tête C'est de la restructuration De la rotation Voilà On va changer certaines choses Zubac n'apporte rien Je vais donner quelques minutes À cet Allemand Drafté en 2018 On va lui donner quelques minutes Je pense que Rondo ne pèse pas assez Je vais donc Titulariser Ball Et dans un deuxième temps Je vais même aller Jusqu'à titulariser Josh Hart KCP à 76 Ne râlera pas Donc on fait des changements Importants J'ai Tenu A garder quand même Kousma A 27 minutes En 6ème homme Mais Avec 2 personnes Qui rentrent dans le 5 On va demander un peu plus d'aide Un peu plus d'exécution On va Toutefois ça compte pas C'est moi qui fais l'équipe Mais voilà On reste avec notre stratégie Lakers Ça je le fais en fait Les petites modifications Pour voir les conseils du coach Je laisse grosso modo Les priorités offensifs Par contre On va Le demander De faire l'effort Au rebond défensif Tant pis Tant pis Parce que j'en ai marre De me faire gober Du rebond offensif Pis on voit quand même Qu'avec ces Lakers Le pace and space C'est la meilleure chose Donc voilà On va continuer Comme ça Et on va bien voir Ce que peuvent nous proposer Les Suns Qui ont le même bilan Que nous Alors Les Suns C'est une équipe Qui est très intéressante Parce que Il y a eu énormément De buzz Autour De la draft En pic 1 De Deandre Hayton Et Honnêtement C'est vrai que le mec Fait saliver On annonce On annonce Un mutant de l'espace Un genre de Carl Anthony Towns Donc Si c'est ça Waouh Puis surtout Qu'ils ont déjà Devin Booker Ils ont Recruté Trevor Reza Ils ont des bons joueurs Ils ont Josh Jackson Qui peut Éventuellement Se développer Mais La première année N'a pas été Ultra probante Surtout Sur l'aspect Offensif Où on attend Un peu mieux Voilà Je fais tout de suite Des réglages Voilà Pression Max Et Ice On va faire Ice En défense Parce que Ça me paraît pas mal Contre ses Suns Donc Pour les Brown James Se retrouver Face à Ryan Anderson C'est Mega lol Hein C'est Voilà Il n'y a Il n'y a pas d'autres blagues Bref Ok Et puis Sinon On a aussi Toujours l'envie D'accélérer Le tempo Dès qu'on peut Donc très bon Début De match Pour nos Lakers La grosse interrogation En fait C'est Du jeu De Touquet 19 Ouais super Le shoot derrière l'écran Alors que L'horloge D24 Allait Allait se terminer L'énorme interrogation Selon moi Pour les Suns Là Dans Touquet 19 C'est Quel va être Le niveau réel De D'André 11ème quoi 11ème 10 11ème Voilà Donc c'est vraiment La question que je me pose Avant Avant ce match Nous si on veut L'enplayoff Faut vraiment les battre Et il n'y a même pas Il n'y a même pas Maggie est un joueur Athlétique Et c'est pas forcément Si fréquent que ça Au poste de pivot Donc Maggie Peut s'avérer Hyper précieux Faut pas négliger ça Voilà Petite contre attaque On a vu que Lance Stephenson Est en Grande Grande réussite Je vous avais dit Que je voulais l'utiliser Davantage Et je continuerai Parce qu'il est comme ça Par séquence Capable De nous apporter Des petits trucs Un peu à l'image De ce qu'on peut remarquer Dans les matchs C'est à dire Il apporte son énergie En quelque sorte Il apporte Sa fougue Et ça c'est toujours Appréciable Vous avez vu le petit Wagner là Qui a Qui a joué Intelligemment Pour Kuzma Waouh Le petit 3 points Là de LeBron James Il est mignon Celui là On continue à garder Une petite avance Oh là là Magnifique Magnifique Ce sont des actions Qui sont pas évidentes A défendre Je pense Que la prochaine fois Je prends vraiment Le commande Les commandes du joueur Qui est juste à côté Parce que J'essaierai de moi De pas me faire choper Dans l'écran Vous avez vu Je suis passé à droite C'est l'écran proposé à gauche Et on ressort sur Josh Hart Impérial Josh Hart Impérial Dans ce match Il est vraiment À droite En face Booker Fait son job Il n'y a aucun problème Par contre On n'a toujours pas vu D'André Hayton On ne le voit pas LeBron fait du LeBron Voilà Donc là Il n'y a pas de C'est pas un scoop Puis regardez Le petit Wagner Il va même y aller De son petit panier Ah c'est un peu C'est un peu Un festival Là En ce quatrième carton Festival des Lakers Si en plus On a de l'adresse Encore regardez Voilà Tac On a de l'adresse On a le bon timing Pour les shoots On a déjà On a les shoots Au vert aussi C'est important Voilà On se détache Irrémédiablement Dans ce quatrième carton Voilà Ça va être pour Lonzo Et bam Même Lonzo LeBron a mis son 3 points Donc tout va bien Voilà Contre-attaque On va S'occuper De faire briller Les collègues Voilà Nickel Donc A l'arrivée C'est une victoire Assez facile Faut pas Rigoler Ils ont une bonne adresse A 3 points Mais c'est tout C'est à peu près tout De notre côté On a été sérieux On a eu de l'adresse On a eu beaucoup d'adresses Extérieures Notamment Ça joue Il n'y a pas eu Vraiment de problème Au rebond Ni dans un sens Ni dans l'autre Pour les Lakers Le prochain match Ce sera contre les Nuggets Ça va être Très intéressant Là encore Nuggets C'est une équipe Que je situe Comme Portland Comme Comme un peu Les Spurs C'est à dire Bah potentiellement Entre 6 et 6 et 10 Voilà Donc c'est un peu Comme nous C'est un peu Comme nous Donc Booker Voici les stats Voilà Il a été bon Lebron James A fait son Son triple double Tout va bien Et Kyle Kuzma Josh Hart On bien 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 Contribué Ça m'encourage Dans les changements Que j'avais fait Notamment La titularisation Et l'augmentation Du nombre de minutes Pour Hart Voilà Donc Ce match Contre les Nuggets Il sera Je vous en donnerai Un aperçu Dans l'épisode Qui suivra Mais On va revenir Du côté des Celtics Après ces deux matchs Pour les Lakers Les Celtics J'ai aussi Envie de faire Des petits ajustements Je trouve Que Je l'aime beaucoup Mais Tant pis Daniel Theis N'apporte N'apporte rien En l'état Des choses En revanche Donner Quelques minutes En plus A Baines Je trouve Que ce serait utile Donner quelques minutes En plus A Maurice Ce serait utile Je file 3 minutes De plus A Eward Et on a une rotation Où on a Évidemment On a sorti Theis Mais en revanche Nos 4 remplaçants Ils sont très forts Smart Rosier Baines Et Maurice Ben Ils ont 21 minutes Chacun Et là Je trouve Que c'est mieux équilibré Encore une fois Tant pis Pour Theis Tant pis Peut-être qu'on aura Des blessures Et que Le jeu De lui-même Fera que Et vous avez vu J'ai changé J'ai mis en Place and Space Là aussi Les Celtics Je veux que ça Je veux que ça Joue vite Je veux que ça Joue vite Et le 5 majeur Évidemment N'a pas changé Alors En plus On a un test On a un gros test C'est le Thunder Thunder Qui est pas mal du tout En tout cas Sur le papier Retour de blessures De Robertson Prolongation de contrat De 3 ans Pour Jeremy Grant Et puis Surtout Re-signature De PG-13 C'est pas mal Puis alors Westbrook Je vous ai mis Des extraits Du début du match Je vous fais pas un dessin A tel point Que du coup Je vais lui coller Brown Sur le dos Parce que Je me dis Que Brown Sera toujours Plus embêtant Pour lui Que Que Irving J'essaye de Aussi Voilà Changer sur tous les écrans J'essaye de switcher Au lieu de faire Ice On verra si on fait Ice Plus tard dans le match Ou pas Mais donc voilà Petit rajustement De stratégie Ça c'est la Le classique Maintenant je vous le présente plus Le pick and pop Pour Pour Alors Ford Celui là c'est une valeur sûre Voilà Donc je disais Petit changement en défense Brown Sur Sur Westbrook Alors évidemment Ça Ça va pas empêcher Westbrook de briller Mais Si ça peut lui enlever 10% De 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 Tout le mal Qu'il est capable De nous faire Bah Ce sera déjà ça de gagner Je change un peu La hauteur de caméra Parce que La vue un peu basse Me perturber En fait Roh c'est joli ça Qu'est ce que c'est joli Y'a pas grand chose à faire Y'a pas grand chose à faire A part se concentrer En attaque Pour ne pas prendre un éclat Voilà C'est ce que je fais Donc on va revenir Dans ce match Notamment Par l'intermédiaire De ce robot offensif Pour que tu aies D'un 2 plus 1 Pour Alor Ford Décidément Qu'est ce qu'il est précieux Sur Alor Ford C'est peu de le dire C'est vraiment peu de le dire Quelle adresse extérieure Quelle présence Waouh Waouh Donc là je vous ai sélectionné Une petite ribambelle De panier Sur lesquelles Je n'ai pas Développé davantage D'ailleurs j'ai pas donné Le début de l'action J'ai pas montré Quel système Allait s'appliquer Etc Voilà Juste un petit Petit pot pourri De panier Parce qu'on va essayer D'avancer un petit peu plus A brinès Là Tac on arrive un peu tard On va essayer d'aller Se concentrer sur Le 4ème carton Étant donné Qu'à la fin du 3ème Égalité parfaite Tout va se jouer En 4ème quart Bah c'est un peu ce qu'on aime Dans le basket Du coup je reviens à Ice Parce que j'ai pas été Notamment trop convaincu Par le switch Sur Tous les écrans Gordon Hayward Démarre bien Magnifique Pass de Paul George Pour Un Explosif Jeremy Grant Il m'a fait trembler L'ordinateur Tellement il était Tellement il était violent Terry Rosier Possède un shoot extra Faut pas l'oublier En fait Rosier c'est un joueur Malade mental Quand on réfléchit Avoir ça comme backup En meneur C'est dingue J'ai fait une faute Vous avez vu J'ai fait un clear Un clear pass Mais je l'ai fait Sur Robertson Du coup Voilà Rété les deux lancers Donc Résultat Bah On a encaissé un panier Mais au moins On a pas pris les lancers Et donc J'ai tenté Voilà j'ai tenté Je ferai pas tout le temps On est à égalité Égalité Il reste 2 minutes A jouer Tac Taitoum Qui trouve Une super Pass A l'intérieur Pour Enfin vous avez vu J'ai mis Taitoum Sur PG C'est pas trop Pour les qualités De défense De Taitoum Mais c'est surtout Pour son envergure Taitoum Il fait 2m06 Je me dis Que la taille A un moment donné A ce jeu là La taille Elle est hyper importante Et qui peut De toute façon Qui peut réellement Défendre Paul George A part Un Kawhi Lézard Ou un Lebron James Du temps où il est défendé Franchement Qui peut faire ça Je sais pas En revanche Qui peut Stopper Westbrook Bah Faut croire que Par séquence Jalen Brown Est capable De le faire Et la claquette Mais monstrueuse Et tellement décisive De Alorford Qui d'ailleurs Très justement Peut être l'homme du match Mais encore une fois Mais quelle polyvalence Quelle polyvalence Il y a de la passe Il y a de la finition Près du cercle Et du shoot extérieur Il y a une dissuasion Faut pas non plus la négliger Je me souviens Qu'il y a un moment donné Où il était même Dans la discussion Du DP of Dyer L'an dernier Regardez encore une fois Brown Qui a bien gêné Et derrière Contre attaque Facile 52 45 On se dit que c'est plié Bah Le basket Voilà Ca commence déjà Par 2 points On est plus qu'à Plus 5 Regardez Je vais essayer De prendre des vitesses Russell Westbrook Pour lui Et Oh Non C'est pas possible On a échappé la balle Donc Perte de balle Ultra débile Heureusement Dans la foulée On perturbe la remise en jeu Mais On la la On vole pas Attention 5 points Oh la 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 Il s'est pris pour Il s'est pris pour jouer l'embide Pivot qui drive Ensuite Bah on est dans le fall game Parce que quand on est à plus 3 Moi je prends aucun risque Je tente pas d'échapper à la faute On attend la faute On prend notre meilleur shooter de lance Et franc En tout cas un des meilleurs On en a plusieurs On en a plusieurs Et puis voilà C'est tout Donc Russell West va chercher la faute Il va avoir des lancers Petit commentaire Je profite des lancers Kyrie Irving Un peu passé à côté En attaque Sur ce match Alors qu'il avait fait un énorme début de saison A explorer Mais j'en attribue une part de responsabilité à Russ West Qui peut-être défend mieux là Dans tout cas Que ce qu'on le voit défendre par séquence Notamment la saison dernière Ou même la saison d'avant IRL Bien sûr Donc j'échappe un lancé Du coup On s'est fait grignoter un point Aïe 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 Non 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 C'est pas possible Il reste 3 secondes Il n'y a plus que 1 point On va cette fois-ci attendre sagement la faute Voilà J'aurais presque pu assurer en prenant temps mort Pour que la sortie de balle ait lieu loin du panier Mais je ne craignais pas trop l'interception Kyrie va nous mettre les deux lancés quand même Kyrie Irving Normalement c'est fiable Dans ces moments là Et puis Le shoot du désespoir pour Russ West Voilà On a gagné Cette victoire là pour moi Elle est la preuve de quelque chose Hormis le fait que peut-être le banc de OKC Est un peu court Mais Elle est la preuve de certains progrès Réalisée là Par les Celtics Dans ma partie Donc c'est lié aussi à Peut-être à ma façon de jouer Elle est très encourageante Parce que je me dis que Si on bat le Thunder On peut légitimement être Un environ de top 3 à l'Est Ce qui est le minimum syndical Mais Suite à mes défaites contre Philadelphie Et Toronto Et Toronto Je commence un peu à me poser des questions Donc on voit Le gros gros match de Alors Ford L'énorme contribution de Jalen Brown Et puis la solidité de Taito Et Ward Ils sont toujours là eux Il n'y a pas de problème Donc Pour ce qui est de Gaming Le prochain match Développé Ce sera Lakers Qui reçoivent Les Nuggets Avant cela Je voulais faire un point Déjà Alors on a les Les Celtics Qui ont joué Cinq match Les Lakers En ont joué Quatre On peut déjà Un tout petit peu Regarder les stats Pour constater Que Les moyennes Sont jolies Mais ce qui est intéressant J'estime C'est le PER Et le PER Il est dans la première Colonne Qu'on aperçoit Si on est au dessus de 15 C'est très bien Si on est au dessus de 20 C'est vraiment Super Regardez Maurice Rosier Il y a des remplaçants Smart Qui doivent Augmenter leurs PER Sauf que je ne les utilise Pas comme il faut Et puis du côté des Lakers Bon Wagner Ça ne veut rien dire Il a joué quelques minutes D'un match Le Brand James Qui est étonné Hart Kousma Puis Ball Déjà il est un petit peu En dessous des 15 Et McGee aussi Donc Il va falloir Surperformer un peu Là Ball et McGee Mais je pense que Ça va arriver Tout naturellement Donc Ce petit point Étant fait Ça va être La fin De cet épisode Non sans avoir jeté un oeil Du côté des bilans Donc on voit Que avec 2-2 On est tout à fait Dans le coup 5-0-4-0 Warriors Rockets Ok on a compris Ils vont nager sur La conférence Ouest Et puis du côté Est Les Raptors Sont visiblement partis Pour Ultra Dominé Voilà Bah tout ça Sera à suivre Très bientôt Pour un prochain épisode Bye bye Sous-titres par Jérémy